Quelqu'un qui concevait vraiment le métier de cinéaste comme à la fois quelque chose d'artistique et comme quelque chose de politique, et donc, comme je le disais très brièvement en introduisant le film, c'est vraiment un des cinéastes, enfin, il y en a d'autres, mais lui est sans doute l'un des cinéastes les plus emblématiques de la Révolution cubaine, puisque quand Fidel Castro a pris le pouvoir, donc le 1er janvier 1959, l'une des premières choses qu'il a faites, outre nationaliser plein de secteurs, ça a été nationaliser le secteur du cinéma. Il a créé un institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique dès le mois de mars 59, oui, c'est ça, mars 59, ce qui montre que vraiment le cinéma était quelque chose d'important pour ce nouveau régime révolutionnaire. Et dès l'acte de fondation, en fait, de l'Institut cubain du cinéma, était affirmé le fait que, effectivement, le cinéma était à la fois un art et une industrie, mais qu'en tout cas, il avait vocation à éveiller les consciences révolutionnaires. Ce qui pose aussi tout un tas d'autres problèmes sur lesquels on reviendra peut-être un petit peu. Et donc, Gutiérrez Alea s'est senti certainement tout à fait en adéquation avec l'orientation que donc le régime souhaitait donner au cinéma. C'est-à-dire vraiment d'être un instrument au service de la propagation des idées révolutionnaires parmi la population cubaine. C'est la raison pour laquelle cet organisme de production et de diffusion de cinéma, qui était l'Institut cubain, a eu à cœur non pas de faire un pur cinéma de propagande, mais de faire plutôt un cinéma populaire. Et là, vous avez un très bel exemple de comédie totalement burlesque, totalement loufoque, totalement irrévérencieuse, qui fait un clin d'œil à tout un tas de genres comiques qui prennent leurs racines dans le cinéma muet. Mais l'idée, c'était vraiment de produire et de diffuser un cinéma qui soit un cinéma qui plaise au public. Ça, c'était très, très important, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives à plein d'endroits en Amérique latine pour faire justement un cinéma populaire qui soit mis au service de causes politiques et de causes révolutionnaires. Mais le problème qui a été rencontré par ces tentatives cinématographiques, on a eu en Argentine, on a eu en Bolivie, on a eu dans plusieurs pays. Et souvent, l'écueil, c'est que c'était un cinéma qui était fait dans le meilleur des cas, dans le dos des institutions officielles, voire carrément dans des contextes de clandestinité. Donc souvent, un cinéma qui était difficile d'accès pour le public, non seulement du fait du contexte, mais aussi du fait de la forme de ces films qui étaient pour certains vraiment très militants, très abstraits et très difficiles à appréhender pour le public. Donc à Cuba, évidemment, la situation est juste l'inverse. C'est-à-dire que là, on a un État qui comprend tout de suite à quel point le cinéma peut être un instrument pour la cause révolutionnaire et qui donc décide, plutôt que de faire un cinéma compliqué, de propagande politique, etc., de faire un cinéma drôle, amusant, que le public ait envie de voir. Donc je crois que c'est aussi comme ça qu'on peut contextualiser le film que vous venez de regarder. Voilà, donc avec l'idée qu'on va s'emparer de problématiques qui sont propres au contexte cubain, mais leur donner un traitement qui fasse que, voilà, on puisse traiter de, là en l'occurrence, de la problématique de la bureaucratie, tout en faisant un film qui va être, voilà, amusant et qui va être le cas d'échéance, séduisant pour le public. C'est un film qui a très, très bien marché, qui a fait énormément, énormément d'entrées et qui a été, voilà, un film extrêmement populaire à Cuba et je pense qu'on comprend très, très bien pourquoi. Il y a un côté très jubilatoire aussi dans cette mise à mort de la bureaucratie, voilà, tout au long du film qui, sans aucun doute, parlait énormément au public cubain de l'époque. Il faut rappeler qu'on est quand même dans le contexte d'un État qui a nationalisé pratiquement toute l'économie et donc le secteur administratif a pris une ampleur tout à fait considérable dans cette Cuba révolutionnaire où il y a à peu près un formulaire pour tout. Et par conséquent, évidemment, le fait que le public puisse voir un film qui s'acharne à attaquer de toutes parts et à mettre à mort cette bureaucratie était sans doute, il y avait sans doute un petit côté cathartique, le côté « on voit ça au cinéma ». C'est ce que dit Gutiérrez Alea, d'ailleurs, que l'une des raisons pour lesquelles il a fait ce film, ça vient d'une anecdote personnelle, une situation qu'il a lui-même rencontrée d'absurdité bureaucratique et il a dit que ce film l'avait un petit peu libéré de ce contexte qui était par ailleurs extrêmement pesant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comment agissez la vagine de Casse-Poin, c'est taquiner ? Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes par rapport à ce film-là en particulier. C'est vrai que quand on le regarde comme ça, on se dit qu'il y va quand même un petit peu fort, il n'y a vraiment pas de main morte et il tape bien dur sur la bureaucratie cubaine, ce qui est vrai. Mais il faut bien voir aussi que le film est fait et diffusé en 1966, donc ça fait déjà sept ans que le régime est en place. Donc ça fait sept ans que cette bureaucratie a proliféré de façon presque incontrôlée au bout d'un moment. Donc le poulpe, ce n'est pas que l'impérialisme, c'est aussi la bureaucratie qui a un petit peu envahi tous les secteurs de la vie quotidienne donc à Cuba. Et donc le régime lui-même a eu conscience que là, il allait peut-être falloir un peu commencer à limiter les effets délétères de cette bureaucratie à tel point qu'en 1965, donc un an avant que le film sorte, Fidel Castro a prononcé plusieurs discours disant que bon là, vraiment la bureaucratie devenait un vrai problème et il y a eu toute cette campagne qu'on voit dans le film où on crée des affiches de mort à la bureaucratie, etc. En fait, se font l'écho d'une campagne qui a vraiment eu lieu une année avant, donc impulsée par le régime lui-même. Donc ça, je pense que c'est important de le savoir aussi parce que l'une des particularités de Gutiérrez Saléa, c'est que pour lui, être un cinéaste de la révolution, ça voulait dire être un cinéaste qui soit capable de critiquer la révolution, non pas pour dire que la révolution était mauvaise en soi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a adhéré sans réserve du début et pratiquement jusqu'à la fin, mais critiquer la révolution parce que dans la dynamique révolutionnaire, critiquer la révolution, c'est aider la révolution à s'améliorer. Il y a un mot qu'on entend à plusieurs reprises dans le film, c'est le mot dialectique qui était très très cher à Gutiérrez Saléa, donc il ne faut pas se méprendre sur à la fois les intentions du cinéaste et la façon dont le film peut être reçu dans le contexte dans lequel il a été fait, c'est-à-dire que Gutiérrez Saléa n'a jamais été un cinéaste opposant de l'intérieur à la révolution, pas du tout, donc lui, vraiment son idée c'était de dire et même en ce sens de pratiquement participer à la campagne gouvernementale anti-bureaucratique, donc ça limite en quelque sorte la tentation qu'on pourrait avoir de se dire mais en fait il faisait de la résistance de l'intérieur, c'est pas du tout ça, c'était vraiment plutôt l'idée de dire comment est-ce que en tant que cinéaste je peux contribuer au processus révolutionnaire, à améliorer la révolution, ça passe par le fait de faire des films qui vont pointer des endroits où ça pense un petit peu, mais vraiment pas dans l'idée de rejeter l'idéal révolutionnaire, mais plutôt de l'améliorer. Il y a quand même beaucoup d'ironie autour du culte du chef avec les bustes et tout ça quand même. Alors, il y a beaucoup d'ironie autour du culte du chef, l'histoire des bustes, ça aussi c'est tout à fait intéressant, la machine qu'a inventée donc Paco le Proletario et Remplage, donc cette machine à fabriquer à la chaîne des bustes de Marty, ça aussi, ça se fait c'est vraiment l'écho d'une réalité à Cuba. Quand on est allé à Cuba, on sait qu'à la Havane, il y a plein 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 d'endroits dans la ville, dans des jardinets où il y a des fameux bustes de José Marty, il y en a partout. Quand j'avais séjourné à Cuba pour mon débat, c'était il y a bien longtemps, à la fin des années 90, je m'étais amusée à faire une collection de photos des bustes de Marty de la Havane, il y en a vraiment partout. Donc ça aussi, je pense que c'est pas si caricatural que ça parce qu'en fait, évidemment, ils ont été produits de façon totalement standardisée, mais je pense que ce que dit là, à cet endroit-là, Gutiérrez-Salea, c'est qu'on galvaude aussi un petit peu l'idéal révolutionnaire à juste produire en série des bustes qui, à la fin, sont juste vidés de leur sens parce que c'est juste des statues qu'on va mettre dans un peu tous les jardins et on oublie un petit peu toutes les idées qu'il y avait derrière. Je vais juste répondre à la question initiale, c'est comment s'était reçu par les autorités ce genre de film ? En fait, alors, il faut toujours faire la part des choses entre les anecdotes rapportées par les cinéastes qu'on dit de la façon dont les choses se sont passées, etc. Mais il est certain qu'un peu plus tard dans sa carrière, et je pense en particulier à Fraises et chocolat et Guantanamera, les deux derniers films de Gutiérrez-Salea et surtout Fraises et chocolat qui est donc sorti en 1993, on dit que le film a été projeté à Fidel Castro qui s'est ému quand même de la charge critique qui était présente dans le film mais que quand on lui a dit que c'était Gutiérrez-Salea, il a dit que c'était bon. Je pense qu'il y a beaucoup de légendes urbaines là-dedans, mais en tout cas, ce que ça nous dit, ça nous dit deux choses. Ça nous dit, d'une part, que Gutiérrez-Salea avait quand même les faveurs du régime indéniablement, et donc ça, ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se méprendre ni sur les intentions ni sur la fonction de ce cinéaste qui a toujours vraiment cherché à œuvrer de l'intérieur du système, non pas pour mettre à bas le système, mais bien pour essayer de l'améliorer de l'intérieur. Il y a eu toute une question sur la mort d'un bureaucrate, parce qu'il a eu beaucoup de succès à Cuba et on comprend très bien effectivement comment ça rentrait en résonance avec des préoccupations propres aux Cubains du milieu des années 60. Et à un moment, c'est posé la question d'une sortie internationale du film et notamment d'une sortie aux États-Unis. Ça a été discuté, le film est sorti aux États-Unis et évidemment, une grande partie de la critique étatsunienne à utiliser ce film pour justement en faire un discours exemplaire d'anticastrisme et d'antirévolution, ce qui n'était évidemment pas du tout l'intention du cinéaste. C'est important de bien le mesurer, je pense. Il n'a pas fait que des comédies qui se rassent à l'heure ? Il n'a pas fait que des comédies. C'est un cinéaste qui s'est promené sur pas mal de gens cinématographiques. qu'il a fait des films plus réalistes, il a fait aussi des documentaires, il a fait un film historique, La Ultima Sénarme, que par chance, Tamassa ressort aussi bientôt. Et il a fait aussi des films plus dramatiques. C'est vraiment un cinéaste qui a une palette esthétique très ample qui est donc vraiment... et la mort d'un bureaucrate en est un très bon exemple qui est vraiment nourrie de cette culture signifiée très grande qu'il avait. Il y a une influence italienne, il y a une influence espagnole, il y a une influence française. Je voyais Jacques Tati quand le seigneur Ramos rentre chez lui avec la porte du garage qui se referme. d'un seul coup, je revoyais Jacques Tati. Il y a une influence de Bunuel, il y a une influence évidemment de la comédie loufoque états-unienne, du cinéma de l'œil. Alors, on a une collègue à une époque où on avait été amené à travailler de façon collective sur ce film qui avait écrit un article où elle s'amusait à débusquer toutes les références du film. Je vous passerai la référence de l'article si ça vous intéresse parce qu'effectivement, on voit que c'est nourri d'une culture cinématographique très vaste et il utilise tous ces outils que lui apporte la culture cinématographique pour vraiment écrire un film où il y a des niveaux de lecture qui sont assez nombreux et c'est ça qui est, je pense, intéressant finalement. Je pense qu'on peut tout à fait apprécier la mort d'un bureaucrate même si on ne connaît pas très bien le contexte cubain des années 60. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça nous dit aussi beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est qu'un environnement institutionnel, comment on vit dans une société avec des règles et des codes comment est-ce qu'on s'en débrouille et ce qui est très intéressant je trouve et là en le revoyant sur cette belle copie ça apparaissait vraiment bien c'est la façon dont il utilise la profondeur de champ pour souvent nous montrer deux scènes en même temps alors soit il le fait avec des visées comiques soit il le fait avec des visées plus plus dramatiques et de suspense mais oui c'est vraiment un film dont l'esthétique est clairement nourrie d'une multitude de références il y a le néoréalisme c'est quand même un peu une incitation au meurtre libérateur c'est un peu une incitation au meurtre libérateur là je trouve que je trouve que c'est là qu'il est là c'est vraiment très bénuel vraiment indéniablement cette fin en même temps elle est un petit peu en demi-teinte aussi on va enterrer presque le bureaucrate en chef que c'est au dieu responsable du cimetière qui en même temps c'est en même temps l'enterrement du bureaucrate c'est en même temps aussi un peu l'enterrement de tout ce qui est des résurgences d'un ancien monde pré-révolutionnaire ou voilà oui dans la société cubaine quand il parle du cimetière c'est son cimetière donc c'est lui qui décide qui entre ou pas dans son cimetière et aussi on voit la pompe avec laquelle est organisé son enterrement donc cette espèce de carrosse où on voit passer les chevaux comme un train on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter ces appairages de chevaux comme la machine à écrire du début effectivement bon ce qu'il nous dit c'est qu'on enterre le chef mais voilà l'hydre a mille têtes et on n'a pas enterré tout le système loin de là c'est en ce sens aussi qu'il s'intègre quand même vraiment bien à cette cette campagne de cette campagne officielle de lutte contre la bureaucratie qui vise un peu à montrer voilà tous les excès tous les ridicules il y a aussi évidemment toute une lecture du film qui nous amènerait à regarder comment il met en évidence le fait que la société cubaine a beau être révolutionnaire c'est toujours une société qui est très pétrie de machisme qu'à voir la façon dont les corps féminins sont traités et regardés par les hommes dans ce film ou ce monsieur Ramos qui est vraiment le personnage emblématique de ce type de résurgence donc c'est aussi un film sur les résurgences de la Cuba d'avant dans la Cuba révolutionnée mais pas complètement quand il voilà le corps de l'homme la gymnastique la musculature etc c'est aussi dans les discours c'est censé être le monde d'avant et puis dans les faits on voit que le monde d'avant il est encore bien là alors évidemment le parallèle Cuba-URSS vous faites bien de l'introduire c'est quelque chose de tout à fait important mais je pense que l'une des originalités du positionnement de Cuba c'est qu'en fait ils ont tout de suite refusé de partir vers le réalisme socialiste c'est vraiment une voie qu'ils ont vraiment totalement écartée justement pour privilégier un cinéma qui comme je disais tout à l'heure reste populaire et divertissant et que les Cubains aient plaisir à voir pour ce qui est des infrastructures vous posez une très très bonne question en fait l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique cet ICAE qui a été créé en mars 1959 il a nationalisé le pré-existant alors ça c'est intéressant aussi parce qu'au moment où l'ICAE qui est créé très rapidement va suivre une revue qui s'intitule Ciné Cubano qui a paru pendant très 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 longtemps avec des périodes d'interruption quand c'était vraiment très très difficile dans les années 90 et en fait dans les premiers numéros de Ciné Cubano on affirme que la révolution va créer le cinéma cubain à partir de zéro ce qui est absolument faux j'ai personnellement fait ma thèse de doctorat sur le cinéma cubain d'avant la révolution et je ne suis pas la seule donc non seulement c'était faux du point de vue de la production mais c'était faux aussi du point de vue des infrastructures la plupart des cinémas existaient déjà et avaient déjà été construits Cuba était un pays extrêmement cinéphile en fait par exemple pour le cinéma mexicain c'était le premier débouché en Amérique latine en termes d'exportation cinématographique ce qui n'est pas rien quand même donc il y avait vraiment déjà une grande appétence des Cubains pour le cinéma ils étaient habitués à la salle de cinéma donc il y avait beaucoup de salles de cinéma pré-existant ce qui n'a pas empêché de construire quelques nouvelles salles il y avait vraiment déjà un parc de salles qui était pré-existant et ce qui est très intéressant aussi c'est que au début des années 60 s'est développé une initiative qui est assez belle qui s'appelait le ciné mobile donc c'était des petites brigades qui partaient avec des petites camionnettes et qui allaient dans les villages les plus reculés notamment de la Sierra Maestra là où se trouvaient les populations les plus éloignées des infrastructures culturelles qui évidemment se concentrent dans les villes donc ils partaient avec des petits camions et le soir ils installaient des bancs dans la campagne ils sortaient un drap le long du camion enfin un écran et ils projetaient des films il y a un très très beau film je ne devrais pas dire ça dans une salle de cinéma et encore moins au champot mais je crois qu'il est sur Youtube qui s'intitule Por Primera Bess ça veut dire pour la première fois c'est un film de Manuel Octavio Gomez c'est un film sublime qui montre justement j'ai la chair de pouvoir en parler le cinémobile qui arrive dans un petit village de la Sierra Maestra qui déploie son écran et qui montre à des enfants qui n'ont jamais vu un film de leur vie et aussi à leurs parents des films de Chaplin et c'est vraiment très très beau de voir la réaction du public donc il y a vraiment eu tout un travail effectivement pour amener le cinéma et pas que le cinéma cubain y compris vers les publics les publics reculés aussi une petite chose qu'il faut quand même signaler c'est que si le cinéma cubain a réussi à être aussi populaire c'est bien sûr parce qu'il y a eu vraiment un choix esthétique narratif délibéré d'aller vers des formes populaires de cinéma donc des grands genres la comédie la fresque historique etc mais il y a eu aussi le fait que on a on a sorti de la diffusion sur les écrans cubains pendant très longtemps tout ce qui était le cinéma états-unis donc je pense que même en France quand on est dans une salle commerciale on sait très bien qu'à partir du moment où on enlève de l'affiche toute la production états-unienne ça laisse d'un seul coup beaucoup de place pour beaucoup d'autres choses y compris la production cubaine et d'autres 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 formes de production qu'est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a avant ou après ? après alors après après en fait il y avait beaucoup de choses qui arrivaient il y a eu évidemment beaucoup de cinéma des pays amis du giron du giron soviétiste qui a permis aux cubains voilà de voir tout un tas de films tchèques russes etc il y a eu beaucoup de cinéma européen des français les anglais les espagnols il y a eu aussi toute une toute une génération et un certain nombre de cinéastes notamment je pense à Chris Marker Agnes Varda etc qui ont visité Cuba donc au début des années 60 donc c'est sûr qu'il y a eu un gros appel d'air pour d'autres formes de cinéma à partir du moment où on a un peu éjecté les Etats-Unis de l'affiche dans les salles ce qui fait qu'effectivement il y a quand même plusieurs générations de cubains qui avaient une culture cinématographique à la fois considérée et originale juste pour revenir un petit mot sur cet évitement et ce choix délibéré de ne pas aller vers le réalisme socialiste en fait comme il y avait un côté très réflexif quand même chez ces cinéastes donc je vous disais Gutiérrez Saleh en particulier a écrit un essai qui s'intitule la dialectique du spectateur il n'est pas le seul c'est un peu comme notre nouvelle vague ici la plupart des cinéastes étaient en même temps critiques de cinéma et réfléchissaient beaucoup sur qu'est-ce que ça voulait dire être un artiste de cinéma et eux en particulier s'étaient articulés à qu'est-ce que c'est qu'être un artiste de cinéma dans une société révolutionnaire et donc ils se sont dit on veut on veut plus imiter le cinéma hollywoodien ce qu'avait fait le cinéma révolutionnaire de façon un peu pataude il faut bien le dire donc on veut plus essayer d'imiter Hollywood parce qu'on n'est pas Hollywood ça sert à rien de faire semblant on veut pas non plus imiter la nouvelle vague française parce qu'on n'est pas des intellos bourgeois du quartier latin donc ça c'est pas nous non plus et on veut pas non plus faire du réalisme socialiste parce qu'on trouve que ça va pas du tout ce modèle donc en fait ils ont essayé non pas d'inventer une autre voie ça c'est ce qu'ont essayé de faire d'autres cinéastes en Amérique latine avec des résultats plus mitigés ils ont plutôt essayé d'aller piocher un petit peu partout pour essayer de créer ce cinéma qu'ils avaient envie de faire et par rapport au réalisme socialiste il y a un film qui a donc été tourné à Cuba par Michael Kalatozov qui est Soy Cuba qui est un film esthétiquement absolument somptueux qui est ressorti grâce aux efforts de restauration de Scorsese je crois il y a quelques années dans une copie absolument magnifique mais Soy Cuba donc qui est une sorte d'essai de réalisme socialiste qui passe quand même par plusieurs genres cinématographiques dans le contexte cubain j'ai une collègue plus âgée que moi qui était à Cuba dans les années 60 et qui me dit qu'en fait quand les Cubains voyaient Soy Cuba ils étaient morts de rire dans les salles parce que pour eux ce truc était une sorte d'ovni cinématographique qui ne correspondait pas à ce qu'était en train d'essayer de faire le cinéma cubain je crois que là il y a eu aussi une tentative de positionnement qui est intéressante et que la mort d'un bureaucrate reflète bien le fait de dire si on est cubain on n'est pas la nouvelle vague française on n'est pas au début on n'est pas non plus le réalisme socialiste mais comme on réfléchit beaucoup quand on a vu beaucoup de films on essaie de prendre le mieux de partout pour créer les récits qu'on a envie de faire et qu'on a envie de montrer alors quand on veut faire un film à Cuba à cette période j'imagine que derrière votre question il y a la ouais alors quand on veut faire un film à Cuba à cette période on passe par l'institut cubain de l'art et de l'industrie du cinéma surtout en 66 il y a eu une petite période donc l'institut a été créé en 59 mais quand il a été créé en 59 comme je vous le disais il a été créé sur une dynamique de nationalisation de l'existant il y avait des sociétés de production il y avait des distributeurs il y avait des salles donc toute la filière de la production distribution exploitation elle était constituée elle a donc été nationalisée donc il y a eu une petite période où on pouvait encore faire des films de façon indépendante on va dire sans passer par l'institut qui n'était pas encore totalement structuré qui n'avait pas encore tout accaparé à l'époque où Gutiérrez-Sale a fait la mort d'un bureaucrate tout passe par l'institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique alors cet institut n'a pas mis en place de censure il n'y a pas de comité de censure on n'est pas en Espagne il n'y a pas ça mais en fait ce que disent tous les cinéastes cubains surtout à ce moment là c'est qu'en fait la censure n'est plus nécessaire puisque tous ceux qui ont envie de faire autre chose que ce qui est permis ou promu par l'institut cubain ne sont déjà plus là alors il y a eu un épisode qui a fait un peu éclater justement les limites du système et qui fait qu'après les positionnements ont été beaucoup plus clairs il y a un petit film qui est sorti en 1961 que vous pouvez aussi trouver sur les plateformes qui s'appelle PM comme Post Meridium le soir qui a été tourné par Saba Cabrera Infante qui est le frère de Guillermo Cabrera Infante qui est un des plus grands écrivains cubains qui a vécu une grande partie de sa vie en exil s'est exilé très vite et Orlando Jiménez Leal et en fait ce film il est intéressant parce que quand on voit c'est un moyen métrage et quand on le voit on se dit bah en fait qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un film qui est dans la veine de l'esthétique du free cinema anglais donc ils se sont dit bah tiens on va prendre la caméra et puis on va aller sur le port de la Havane et puis on va filmer ce qui se passe alors qu'est-ce qui se passe sur le port de la Havane un soir de 1961 et bah il se passe que les gens ils arrivent en bateau des quartiers populaires ils descendent sur le port ils vont dans les bars ils boivent pas mal d'alcool et puis ils dansent en écoutant les orchestres et en buvant de l'alcool et puis les blancs dansent avec les noireux on voit tout ça en fait dans ce petit film donc vu de l'extérieur on se dit bah voilà c'est un petit film free cinema bon ok pas de problème sauf qu'en fait ce petit film qui a l'air si anodin et qui a évidemment été fait tout à fait intentionnellement par ces deux artistes qui se sont dit tiens on va tester où est la limite puisque finalement dire faire un cinéma qui soit quand même au service de la révolution c'était pas bien clair il n'y avait pas de code de censure il n'y avait rien donc ils se sont dit tiens on va faire ce truc là on va voir si ça passe c'est pas passé du tout du tout du tout pourquoi c'est pas passé du tout parce qu'en 1961 on est on est entre la tentative d'invasion de la baie des cochons et la crise des missiles de 62 c'est à dire qu'on est vraiment dans un moment où la révolution le régime et le processus révolutionnaire se sentent en état de siège se sentent extrêmement menacés et là pour le coup vraiment objectivement tout à fait à juste titre et donc le discours officiel c'est vraiment de concentrer tous les efforts du pays dans la résistance à l'invasion la baie des cochons et vraiment cette menace états-unienne qui plaine hyper fort quand même sur Cuba à ce moment là donc quand Jiménez Leal et Carrella Infante font ce film en gros ce film est en train de montrer que et bien non à Cuba tout le monde n'est pas H24 en train de se dire qu'il faut défendre la révolution et qu'il y a même des gens qui le soir au lieu de penser à défendre la révolution et d'aller se reposer pour combattre le lendemain s'amusent à sortir dans les bars comme si de rien n'était donc en fait ce film a engendré une polémique monstrueuse il a évidemment été interdit tout de suite et il a surtout débouché sur un discours qui est resté vraiment très très marquant dans l'histoire culturelle de la Cuba révolutionnaire qui est les mots aux intellectuels palabras a los intelectuales qui a été la conclusion d'un séminaire de trois jours dans lequel tous les intellectuels et artistes cubains ont été réunis dans la bibliothèque nationale José Martí sur la place de la révolution et à l'issue de ces trois jours de réunion Fidel arrive et bon le discours est extrêmement long la seule phrase qui a été retenue c'est bien légitime de ce discours c'est dentro de la révolution todo contra la révolution nada nadie ce qui veut dire à l'intérieur de la révolution tout contre la révolution rien personne ce qui est très intéressant évidemment c'est que vous voyez que là le contraire de dedans c'est pas dehors le contraire de dedans c'est contre donc là en fait effectivement ils ont à l'occasion de ce film je pense que tout le monde a très bien compris que la fête révolutionnaire ça n'allait pas être pour tout le monde et que effectivement si on était trop divergent ça n'allait pas être possible de faire des films dans le système institutionnel qui se centralisait autour de l'IKEI donc là il y a eu une vague d'émigration d'artistes qui se sont dit bon bah on va pas y arriver et à ce moment là Gutiérrez Alea choisit délibérément de rester parce que lui il estime que c'est tout à fait légitime de défendre la position que lui défend tout à fait tout à fait en fait il y a eu plusieurs vagues d'exil mais dans ces années là la première vague d'exil la plus immédiate c'est la vague d'exil économique c'est les gens dont tous les biens en cours de nationalisation se voient menacés par les orientations économiques du régime donc là qui partent vous avez d'ailleurs dans un autre film de Gutiérrez Alea qu'il a fait deux ans après qui est mémoire du sous-développement première séquence qui est magnifique et rarissime dans la Cuba révolutionnaire c'est une séquence à l'aéroport des gens qui partent et vous les voyez tous colliers de perles dans toutefois etc donc ça c'est cette première vague d'exil qui est la vague évidemment des exil enfin un peu comme l'Iros blanc qui cumule disons la position économique et la position politique d'opposition qui fait que hop on s'en va et en 61 après cet épisode de PM et des réunions dans la bibliothèque nationale vous avez une vague d'exil d'intellectuels et d'artistes qui comprennent là que ça va pas être possible pour eux en tout cas de continuer de travailler Alea lui choisit de rester tout à fait et Alea toute sa carrière va essayer de construire des récits et lui des récits filmiques et la conception qu'il a de son éthique artistique c'est être un révolutionnaire mais pas être un révolutionnaire servile être un révolutionnaire qui comme je le disais tout à l'heure va juste mettre le doigt là où ça fait un petit peu mal et où il pense qu'il y a une marge d'amélioration mais en travaillant comme ça et en voyant aussi l'évolution disons du régime de la situation à Cuba etc on sent aussi que Gutiérrez Alea a un petit peu fluctué dans sa carrière aussi au gré de l'évolution de la situation si on prend par exemple le film La última scène la dernière scène c'est un film qu'il fait en 1976 et qui porte sur l'esclavage à Cuba disons à la période coloniale exactement et il fait ça parce que à l'époque il y a un énorme tour de vis il y a un énorme tour de vis alors qu'il part non pas du cinéma mais de la littérature et d'un poète qui s'appelle Eberto Padilla qui a publié un recueil à l'issue duquel on lui a demandé de faire son autocritique publique enfin un truc hyper humiliant et très inspiré de ce qui se faisait ailleurs à l'Est donc là tous les artistes ont compris qu'il fallait baisser d'un cran sur la limite qu'on percevait à ce qu'on pouvait dire donc à ce moment là Alea se réfugie dans le film historique mais qui est en même temps un film qui critique le pouvoir qui critique les abus de pouvoir qui critique etc mais c'est dans la Cuba du 18ème siècle donc comme vous dites suivez mon regard et comprenne qui pourra alors à propos de la Chine ça ne serait pas arrivé chez nous alors je suis fascinée d'avoir enfin le sous-titre bon en même temps ce n'était pas très compliqué il suffisait de faire écouter la phrase à un chinois mais alors pour nous qui sommes hispanistes nous on a toujours vu le film sans sous-titre et même dans la version que j'ai qui vient de la cinémathèque de Cuba il n'y a pas de sous-titre à cette phrase donc en fait je trouve ça génial d'avoir le sous-titre en même temps je me dis oh c'est dommage parce qu'en fait le film il était fait pour qu'on ne comprenne pas cette phrase je pense mais je trouve ça génial qu'elle ait ce sens là ça je trouve ça super mais je pense que c'était fait pour qu'en se disant c'est que ce chinois qui bon et du coup comme nous les universitaires on adore conjecturer couper les cheveux en quatre on a un collègue qui est allé expliquer et du coup je trouvais ça marrant et je trouve que c'est pas forcément invalidé par le fait que cette phrase ait le sens qu'elle a il avait fait remarquer que tener un chino ça veut dire avoir pas de bol et donc du coup si on voit le film avec le non-sous-titrage de la phrase du chinois du coup ce chinois arrive en disant un truc que personne ne comprend a priori et que tener un chino ça veut dire avoir la poisse mais ça ne serait pas arrivé en Chine alors on va pas ouvrir la parenthèse sur Cuba entre la Chine et l'URSS mais il y a aussi tout ça derrière évidemment évidemment mais en tout cas en tout cas ce qui est vraiment fantastique c'est aussi je voulais rester dans la salle pour écouter la salle et et c'est un vrai plaisir de voir que mais finalement même voilà on a pas besoin de savoir tout ça alors si on le sait bah peut-être sympa parce que ça donne un éclairage différent et qu'on comprend mieux peut-être des choses qu'on n'avait pas perçues mais je pense que ce film il est très très fort parce qu'il fonctionne encore très très bien et il fait rire le cinéphile il fait rire celui qui comme moi est allé faire faire les passeports des enfants ce matin et le moment où l'agent de police a dit mais qu'est-ce que c'est que ce document relevé de charge je sais pas si c'est bon moi j'étais là non mais si prenez moi mon relevé je me suis sentie comme dans le film enfin voilà donc ça peut faire rire à plein d'étages ça peut faire rire pour plein de raisons et moi ce qui me fait plaisir c'est que ça nous fasse toujours rire voilà aujourd'hui et que ça nous parle et que ça nous parle beaucoup et bah étonnamment ce comédien qui est quand même assez exceptionnel n'est pas devenu non plus la superstar du cinéma cubain après et pourtant il est vraiment il est vraiment excellent il est vraiment excellent parce que on sent à la fois le flegme un peu l'a retenu beaucoup l'énervement enfin il est extrêmement expressif mais non il n'a pas eu il n'a pas eu une carrière incroyable à l'issue de ce film ouais tout à fait et c'est vrai que là en les revoyant je regardais tous ces panoramiques magnifiques toutes ces façons d'organiser la prise de vue avec des contre-plongées des cadrages vraiment extrêmement bien découpés pour montrer juste ce qu'on a envie de montrer et barrer tout ce qu'on n'a pas envie de ne pas montrer donc c'est sûr que c'est aussi bien sûr une des raisons pour lesquelles ce cinéma cubain a suscité l'adhésion c'est qu'il était vraiment bien fait il y avait de la technique derrière il y avait des gens qui étaient qui étaient extrêmement formés qui étaient extrêmement éduqués aussi à faire ces métiers là ce qui fait que c'est aussi des films qui sont plaisants à voir parce qu'ils sont d'une facture qui est tout à fait excellente ce qui n'était pas pas vraiment enfin pour ne pas dire pas du tout le cas du cinéma cubain pré-révolutionnaire où les gens n'étaient pas très bien formés et on trouvait surtout des mexicains qui venaient faire des films à Cuba inutile de vous dire que les mexicains qui venaient faire des films à Cuba ce n'était pas les meilleurs donc c'était des films qui étaient aussi esthétiquement pas terribles donc là on voit qu'effectivement qualitativement tout est beau on voit que c'est des c'est des c'est des caméras de très bonne qualité on voit qu'il y a un travail sur l'éclairage qui est vraiment bien fait enfin c'est vraiment il y a un soin sur tout sur tout et sur les détails les détails des décors c'est vraiment un cinéma de grande qualité merci applaudissements